L'impression générale que j'ai reçue, c'est qu'il y a une appréciation du travail de l'UNESCO jusqu'à aujourd'hui. Tout le travail que l'UNESCO fait dans les domaines de l'éducation, la culture, les médias, communication et information. Mais aussi, il y a une attente énorme de l'UNESCO pour agrandir et renforcer notre programme, renforcer notre présence ici au Burundi. Et c'est quelque chose, comme directeur du bureau régional, Je ne ménagerai aucun effort pour vraiment assurer que cela se passe. Il y a un défi, évidemment, financier de disponibilité de ressources. Et je crois qu'on va renforcer notre bureau avec les ressources nécessaires. Tant que possible, on va travailler avec les partenaires techniques et financiers dans cette direction. Les opportunités sont énormes. Le potentiel est énorme. Notre priorité de l'UNESCO, c'est de renforcer vraiment le potentiel de ce capital humain qui est la jeunesse. Et dans tous les domaines, dans tous les autres domaines, comme la culture par exemple, qui est un domaine essentiel pour l'UNESCO, comment faire de la culture un levier économique aussi pour les jeunes, à travers le développement des industries créatives et culturelles, comme un petit exemple. Le patrimoine culturel immatériel très riche du pays, comment le transformer en levier économique. Il y a aussi à travers les médias, la communication, tout le programme de consolidation de la paix et la prévention de conflits. C'est la priorité aussi pour l'UNESCO, comment travailler avec les jeunes pour qu'ils soient des ambassadeurs de la paix, pour qu'ils travaillent pour la stabilité de leur pays et même de la région, de la sous-région.